Il est 13h15 et sur Europe 1 c'est comme chaque jour, le moment du rêve et de l'évasion en compagnie évidemment de Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour Julia, bonjour à tous. Puisque vous parlez de sujets qui font rêver, j'ai choisi de vous parler aujourd'hui des Indiens d'Amérique. Les peaux rouges, les fameux sioux dont nous allons voir d'où leur vient ce drôle de nom. Je tenais tout de suite à saluer le bel effort de Julia qui arbore aujourd'hui toutes ces peintures de guerre. C'est bien de le préciser sur l'antenne Franck. Alors qui avez-vous invité à fumer le Calumet de la paix aujourd'hui ? Une grande spécialiste des sioux Lakota, Viviane Perret, qui est notamment une familière de la plus grande réserve de sioux des Etats-Unis, Pine Ridge. Elle est en route pour un monde tellement différent d'une autre. De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Nous avons tous un jour ou l'autre joué aux cow-boys et aux Indiens. Et quand on nous parle de sioux, nous imaginons de grands guerriers au visage peint, couronnés d'immenses coiffures de plumes. Des guerriers très agiles au demeurant et qui poursuivent sur leur Mustang des troupeaux de bisons. Nous imaginons des villages de tipis. Vous savez, ces grandes tentes de cuir pointues. Des villages entiers comme ça sur fond de paysages démesurés du grand ouest américain. Le calumet de la paix, la danse du scalpe et autres clichés font partie de nos références enfantines. Et c'est peu dire qu'ils rendent bien mal justice à l'infinie complexité des quelques 500 nations indiennes qui vivaient en Amérique du Nord avant que les colons venus d'Europe ne viennent bousculer et bousculer de façon souvent très violente leurs équilibres traditionnels. Alors, depuis un demi-siècle, le regard du monde occidental, disons-le, le regard que nous portons sur les sioux a tout de même changé. Des films comme, par exemple, Les Cheyennes de John Ford, ça c'est un chef-d'oeuvre. Un homme nommé cheval, bien sûr, d'Eliott Silverstein. Ou plus récemment, Danse avec les loups de Kevin Costner. Tous ces films et bien d'autres ont tenté de donner des Amérindiens une vision plus objective, plus subtile que celle du classique western. Plus objective, mais attention, pas dénuée d'un certain romantisme dans le cas du film de Costner, par exemple. Depuis un quart de siècle, le grand public s'intéresse au mode de vie, aux sociétés, aux croyances des Indiens d'Amérique. On reconstitue peu à peu, sinon tout à fait, leur histoire, car ce sont des peuples sans histoire, comme tous les peuples heureux. Mais en tout cas, on reconstitue l'histoire de leur peuplement. On recrée certaines de leurs cérémonies. On commence à parler encore à mot couvert de l'extermination quasi systématique dont ils ont été l'objet. Bref, on s'intéresse au sioux pour eux-mêmes. Alors, d'où vient ce mot sioux ? Il a été utilisé par les Français depuis le XVIIe siècle. Il a été emprunté, nous dit le grand spécialiste Philippe Jacquin, qui est mort il y a une dizaine d'années. Il a été emprunté à la langue des Obijois, dans laquelle ennemi se disait « nadonessiou ». Et les Européens, qui en avaient assez sans doute de dire « nadonessiou », ont gardé seulement la dernière syllabe. C'est ainsi qu'est né le terme de sioux. A l'époque de l'exploration de l'Amérique du Nord par les Français, les sioux se concentraient au sud-ouest des Grands Lacs. On les appelait les « sept conseils » dans la langue qui les unissait. Le Dakota, nous reviendrons tout à l'heure sur cette langue évidemment. Sur ce groupe de langues, devrais-je dire du reste. En vérité, il y avait là trois immenses familles, les Santis, les Yangtons et les Tétons, qui sont morcelés en un grand nombre de tribus, qu'on appelle donc aujourd'hui dans le langage politiquement correct, des nations, et qui s'affrontaient entre elles. Il ne faut jamais l'oublier. Quand je dis qu'elles s'affrontaient, il y avait là des affrontements d'une grande violence. Ces nations n'étaient pas vraiment, comme on aurait tendance à l'imaginer avec nos mentalités occidentales, elles n'étaient pas vraiment dirigées par les fameux chefs sioux. Les grands chefs, avec l'image qu'on peut s'en faire, étaient plutôt des sortes de guides moraux, largement dépourvus d'autorités temporelles, mais qui bénéficiaient d'un magistère spirituel incomparable. Ce que nous avons peut-être le plus de mal à nous figurer, c'est la place au sein des tribus des diverses sociétés qui coexistaient. Des sociétés, c'est-à-dire en quelque sorte des groupes trans-tribus, si je puis dire. Nous verrons tout à l'heure en compagnie de Viviane Perret, si ce que je vous dis là est acceptable. En tout cas, ces sociétés, et je pense notamment aux sociétés militaires, tenaient une place primordiale chez les sioux. Alors, elles avaient, pour ce qui est des sociétés militaires, des noms assez variés, divers, les chiens, les corbeaux, les bisons, les portées de renards. Elles étaient là essentiellement pour transmettre tout un savoir, savoir encore une fois technique et de combat, mais savoir également moral. On privilégiait en leur sein avant tout le courage, la capacité du combattant à se mettre lui-même en danger. Vous savez, on dit que rien n'était plus valorisant pour un jeune guerrier sioux que d'aller toucher de sa main ou au moins de sa lance l'ennemi, plus encore que de le blesser ou même de le tuer. Réussir à accomplir un acte de bravoure, on appelait ça un coup. Et ça vous donnait le droit, dans le cadre de certaines cérémonies sur lesquelles nous allons revenir, ça vous donnait droit à une plume d'aigle. Évidemment, on additionnait comme ça, on accumulait les plumes d'aigle jusqu'à constituer les sublimes coiffures que collectionnent aujourd'hui à travers le monde occidental un certain nombre de grands passionnés. La plus curieuse des sociétés qui animaient et qui tenaient, si je puis dire, ces nations sioux, c'était la société des ayokas. Vous savez, c'est les Indiens qui faisaient tout à l'envers. Ils avaient en quelque sorte, sinon inversé les valeurs, en tout cas inversé les processus. On dit qu'ils se lavaient à la poussière et qu'ils allaient ensuite se sécher dans la rivière. On est là très proche d'un certain nombre de rites qui sont observables tout simplement dans le sous-continent indien. Ça devrait d'ailleurs nous mettre la puce à l'oreille. Le ciment de ces sociétés, c'est évidemment la religion, en tout cas la spiritualité qui s'exprime. Une forme d'animisme assez particulier qui néanmoins s'organise autour d'un panthéon et d'un être suprême, le fameux Wakantanka, auquel on rend constamment les plus grands respects. La nature est au cœur de la spiritualité indienne. Tout est vivant chez les Indiens. Les forces surnaturelles imprègnent en quelque sorte chaque élément. Et tout le travail, car c'en est un, tout le travail, c'est d'être capable d'apprivoiser ses forces et de les mettre en quelque sorte de son côté. En tout cas, peut-être de se fondre avec elles. C'est au cours de l'été, généralement au début de l'été, que se déroulait le rituel collectif de la danse du soleil au moment des grandes chasses aux bisons. Nous reviendrons tout à l'heure sur ce que pouvait être cette danse du soleil. Alors, de quoi vivaient les Sioux ? Eh bien, ils vivaient essentiellement de cueillettes, de ramassages divers qui étaient plutôt le domaine des femmes. Et puis, bien sûr, de chasses et notamment de chasses aux bisons. C'était ces extraordinaires expéditions au moment, à la fin du printemps. Vous savez qu'il y avait plusieurs manières de chasser le bison. La plus courante était de pousser, d'attirer, de pousser des groupes d'animaux vers une falaise ou vers une rivière un peu encaissée où ils venaient se briser les pattes. Mais il y avait aussi, en quelque sorte, des combats singuliers. D'abord à l'arc et puis, peu à peu, à mesure que les rapports avec l'homme blanc, l'homme occidental, se sont développés avec des armes à feu, bien entendu. Le symbole de pouvoir et de richesse chez les Indiens, à partir du moment où les Comanches, notamment, se sont mis à apprivoiser ces chevaux issus des camps espagnols du Mexique et qui, peu à peu, s'étaient répandus dans les plaines du Sud, la grande richesse, c'était de posséder des chevaux, les fameux Mustangs, vous savez. Certaines familles sioux comptaient jusqu'à une centaine de chevaux. On les échangeait, on les élevait, on les vénérait. Ils étaient devenus, peu à peu, quasiment à la place du chien et bien mieux que l'aigle, le symbole même du développement de ces nations. Au cœur de l'histoire Les nations sioux sont à l'honneur aujourd'hui sur Europe 1 et qui disent société sioux, Franck dit forcément animaux. Je vous ai parlé des bisons, je vous ai parlé des Mustangs, en même temps, il est difficile d'y échapper. Vous savez que le bison était littéralement au cœur même de l'économie, si j'ose cette incongruité, de l'économie des sioux. Le cuir des bisons servait à fabriquer des vêtements d'hiver, des mocassins, les fameux mocassins, toute la couverture des tipis, des tambours, des boucliers, etc. La seule fabrication d'une enveloppe de tipis nécessitait entre 6 et 28 et même jusqu'à 32 pots. C'était très exigeant. Avec les poils du bison, on tissait des cordes, on rembourrait des berceaux, on fourrait des gants, les tendons servaient bien entendu de cordes pour les arcs, on fabriquait des haleines et des couteaux avec les os, on fabriquait des cuillères et des gobelets dans les cornes et le crâne même du bison était devenu une sorte d'objet totémique d'une importance considérable que l'on trouvait souvent près d'un mort ou dans un lieu de prière. Le crâne de bison comme emblème littéralement de cette civilisation. Alors, je vais revenir dans un instant avec Viviane Perret sur tous les aspects de cette société. Ce que j'aimerais, c'est que nous voyons à grands traits d'où venaient tous ces sioux. Jusqu'au début du XIXe siècle, il faut bien être conscient que l'ennemi du peuple sioux, ce n'est pas le blanc occidental, c'est d'abord et avant tout les voisins du nord, les grands ennemis du nord. À mesure que les sioux sont refoulés de plus en plus vers le sud, on va voir se constituer une sorte d'empire tout le long du Missouri et dans les Black Hills. À ce moment-là, les Blancs s'aventurent assez rarement dans ces territoires sioux. L'incident le plus grave, il a lieu, il est très connu au printemps 1732. C'est à cette époque-là que le fils de l'explorateur Pierre de la Vérendry est surpris avec des coureurs de bois. Ils étaient 29 en tout. Ils rentraient d'une expédition et là, ils sont surpris par une centaine de sioux. Et on va les retrouver, bien entendu, massacrés. Je cite le rapport de l'époque. Les têtes des Français étaient posées sur des robes de castor. La plupart sans chevelure. Alors là, on va y revenir sur cette histoire du scalpe. Le missionnaire avait un genou en terre, une flèche dans le côté et le sein ouvert. Le sieur de la Vérendry, le dos ciselé à coups de couteau. Une hache enfoncée dans les reins, sans tête. Le corps orné de jartières et de bracelets de porc épique. Évidemment, le moins qu'on puisse dire, c'est que les sioux avaient frappé fort. Ils avaient voulu sans doute faire un exemple. Peu à peu, les liens entre ces populations et le colon, notamment français, vont s'améliorer, vont se détendre dans les années 1770-1780. C'est à ce moment-là qu'on voit les armes à feu, qu'on voit la véroterie, qu'on voit les objets en fer. Mais aussi, tout simplement, qu'on voit l'alcool pénétrer chez les sioux. C'est également au milieu du XIXe siècle que sont établis les premiers grands accords, notamment le traité de Fort Laramie en 1851, par lequel les autorités, les nouvelles autorités américaines à Washington, acceptent de reconnaître la souveraineté sioux, à condition que de leur côté, les sioux veulent bien autoriser la traversée de leur territoire et la construction d'un certain nombre de forts. La vérité, c'est que la conquête de l'Ouest, la ruée vers l'or, bien entendu, dès 1849, mais plus encore et de façon bien plus cruelle, les chantiers rendus nécessaires par le développement du chemin de fer américain, tout ça va devenir extrêmement envahissant et va créer pour les sioux une situation intenable. En 1862, le chef Little Crow, le petit corbeau, va soulever une centaine de guerriers qui s'attaquent à des fermes isolées, qui massacrent les habitants. Évidemment, il va y avoir des rétorsions. On va lancer l'armée contre les sioux. Plus de 300 guerriers sentis sont à ce moment-là capturés. Ils vont être jugés et condamnés à mort. C'est le président Lincoln qui va gracier la quasi-totalité d'entre eux. Ils ramènent les condamnations à 38. Ces 38 indiens seront pendus en public le 26 décembre 1862 à Mankato. Ça a été un moment très important dans toute l'histoire de la résistance des sioux. Résistance qui s'incarnera plus tard dans les chefs Oglala, Red Cloud et Crazy Horse, nuages rouges et cheval fous, qui vont nouer une alliance avec les Cheyennes et avec les Arapaos. Cette alliance va permettre de lancer une véritable guérilla contre les colons occidentaux. C'est une époque de très grande dureté, une époque de très grande violence. On se rappelle essentiellement, bien entendu, l'initiative du chef Sitting Bull. Ça, c'était au printemps 1876. Le chef Sitting Bull était convaincu qu'il allait remporter la victoire face à celui qu'on appelait le tueur de Sko, c'est-à-dire le général Custer. Et en effet, le 7e régiment de cavalerie de Custer va être bientôt encerclé. C'était le 25 juin 1876 par plusieurs centaines de sioux. Et c'est une défaite terrible qui va faire un bruit considérable à Washington, bien entendu. Et d'autant plus que la presse s'empare immédiatement de l'affaire. Custer va entrer au panthéon des héros américains comme martyr et défenseur de la civilisation. Un comble, mais c'est aussi pour les sioux. Cette première victoire est en même temps le début d'un véritable recul. C'est le début des grandes réserves avec un encerclement, avec une paupérisation. Et avec cette conversion forcée d'un peuple nomade, d'un peuple de chasseurs à l'agriculture, à une agriculture qui ne les nourrira malheureusement pas. Je ne vous ai pas parlé du massacre de Wounded Knee Creek, évidemment, dans cette vallée de Wounded Knee Creek, dans le Dakota du Sud, qui n'en finit pas de pleurer les centaines d'Indiens de la tribu Lakota, hommes, femmes et enfants, massacrés en 1890 par ce même septième régiment de cavalerie des Etats-Unis, en 1973, c'est-à-dire plus de 80 ans après ce massacre, 300 sioux oglalas, rejoints par des sympathisants de la cause amérindienne, devaient rester assiégés pendant 71 jours dans ce village de Wounded Knee, qu'ils occupaient pour demander la reconnaissance de leurs droits et de leurs terres. Ils ont été assiégés là par quelques 2000 agents fédéraux et agents du FBI. Mon invitée, cet après-midi, Viviane Perret, a passé chez les Sioux Lakota, dans la réserve de Pine Ridge, de longs moments. Elle les connaît bien, elle les a étudiés et elle va nous permettre de les connaître un peu mieux. Un extrait d'un champ de guerre traditionnel Sioux sur Europe 1 pour accueillir dignement votre invitée aujourd'hui, Franck. Consacrer trois quarts d'heure au Sioux et vouloir résumer dans si peu de temps autant de variétés et peut-être même parfois autant de contradictions, disons-le, c'est bien entendu un tour de force. Et je ne vous demande pas, Viviane Perret, l'impossible, mais je suis ravi que vous soyez des nôtres. Il faut savoir que vous connaissez très bien ces peuples et ces nations. Vous avez été chercheur pour le fonds Garlot auprès du musée Buffalo Bill Historical Center à Cody, donc dans le Wyoming. Vous avez fait des recherches à cet égard sur deux sujets. Les voyages de Buffalo Bill en France, c'est grande tournée, et puis les relations qu'il entretenait et que sa société entretenait précisément avec ses Indiens. Donc vous connaissez notamment très bien la réserve de Pine Ridge. Alors ce sont, bonjour Franck Ferrand, ce sont avant tout effectivement les Indiens Lakota que je connais puisque le chou Buffalo Bill a commencé à partir de 1883 et dès 1886, Buffalo Bill a commencé à employer des Indiens Lakota. Et en m'intéressant à Buffalo Bill, je me suis intéressée beaucoup plus particulièrement à ces Lakotas. Alors je vais peut-être vous expliquer un petit peu ce que... Oui, vous êtes venue avec une carte des Etats-Unis qui est très parlante. Alors on est à la radio, ce n'est pas évident. On est à la radio, ce n'est pas évident. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que toutes ces nations indiennes, toutes ces nations sioux, se répartissent sur toute la partie occidentale des Etats-Unis. Vous coupez en gros les Etats-Unis d'Amérique en deux et vous avez toute la partie ouest qui est littéralement semée de réserves. C'est le terme ? En fait, si vous repartez en arrière comme vous l'avez très bien fait dans votre introduction, comme vous disiez 500 nations, en fait je voudrais que les auditeurs imaginent ça un petit peu comme si on disait les Européens. Oui voilà, c'est un peu vague. On ne parle pas d'Indiens en désignant une seule culture, une seule langue, un seul mode de vie. Mais on doit parler des Indiens comme nous parlerions des Européens, c'est-à-dire des personnes vivant sur le même continent, mais avec des langues et des coutumes diverses. C'est évident que pour nous, vu de l'extérieur, les Indiens ont beaucoup points communs. Seulement, il faut savoir qu'ils n'étaient pas tous nomades. Il y avait des semi-nomades, des Indiens sédentarisés. Tous ne portaient pas des plumes, des bonnets avec des plumes et tous ne faisaient pas des danses autour d'un feu. Donc, ils sont effectivement très différents. Quand on dit les Sioux, c'est comme si, vous me disiez avant que l'émission ne commence, c'est comme si on disait les francophones. C'est un peu vague évidemment. Voilà, c'est-à-dire que vous aviez, comme vous l'aviez très bien expliqué, l'origine est donnée par des ennemis. Eux-mêmes se sont toujours appelés Lakota, Nakota ou Dakota. Pourquoi ? Parce que la langue qu'ils parlent se modifie selon les trois sous-groupes et à chaque fois, elle change avec la consonne Dakota, Lakota et Nakota. Alors en fait, les Lakotas, ils appartiennent au Conseil des Sept Feux, comme vous disiez, ce qui correspond aujourd'hui à la nation Sioux. Mais cette nation a très très vite évolué entre groupes. Les Dakotas, comme vous disiez, qui par exemple étaient appelés aussi Santee. Les Lakotas, qui étaient appelés Tétons, qui se sont installés dans les territoires à l'est de la rivière Missouri. Et puis les Lakotas, à leur tour, se sont subdivisés en sept groupes. Alors, je vais les citer en les lisant parce que sinon, je vais mal les prononcer. Le groupe le plus important, celui qui nous intéresse le plus, parce qu'il correspond à l'Osburn dont on va parler tout à l'heure, c'est les Oglala, vous avez les Sikangu, Oungpapa, Minikonjou, Chiapasapa, Itazipakola et Oenepupa. Eh bien, dites-moi. Voilà. Je vais faire une interrogation écrite et ramasser les copies. Mais alors, le problème, c'est que ces groupes ont été dénommés tribus par le gouvernement, ce qui a obligé les Lakotas, au moment de la réserve, à se déclarer de telle ou telle tribu. Alors que pour eux, la séparation était beaucoup plus souple. C'est comme si vous demandiez à un francophone immédiatement de se dire Belge, Français ou Suisse. C'était pareil pour eux. Ils pouvaient avoir une mère Oglala et un père d'une autre tribu. Les sociétés dont je parlais étaient concernées plusieurs nations, bien entendu. Elles étaient transnationales, en quelque sorte ? Alors, elles étaient, dans ce dont vous parlez, c'était plus trans-siaux. On va pouvoir reparler de la propriété privée, mais les sioux avaient bien la notion de territoire. Et d'ailleurs, ils en ont mangé à leurs voisins, quelques-uns. Donc, en fait, étant donné que les sioux, la nation sioux, circulait dans son nomadisme par ce qu'on appelle un tios paillé, c'est-à-dire un clan, un groupe d'individus qui étaient reliés ensemble par les liens du mariage, les liens du sang et de l'adoption. Vous pouviez effectivement être d'une autre tribu, d'une autre nation, mais il fallait vous fondre dans le groupe. Donc, les sociétés correspondaient à des tribus, pas forcément un tios paillé, mais à une tribu. Nous sommes bien en présence de groupes humains extrêmement peu hiérarchisés. Le pouvoir, au sens propre, y est réduit à sa plus simple expression. Alors, le pouvoir, en fait, n'est pas du tout considéré comme nous, avec l'élection d'un gouvernement. C'est une prédisposition naturelle d'une personne dans le clan. Pour sa sagesse. Pour sa sagesse ou pour ses qualités guerrières, ce qui voulait dire que vous pouviez aller vers l'un ou vers l'autre, suivant la question que vous deviez vous poser. On a vu, cependant, vers les années 1835, 1845, on a vu quand même des clans, des tios paillés, se regrouper ensemble autour d'un leader plus charismatique que les autres, parce que les circonstances s'y prêtaient, parce que les Indiens devaient faire face à des circonstances militaires qui mettaient en jeu leur vie. Et qu'il fallait qu'ils s'organisent, bien sûr. Et qu'il fallait qu'ils s'organisent. Donc, on a vu apparaître ce que nous, on nomme les grands chefs, comme Sitting Bull, comme Crazy Horse, et comme tous les grands noms, Red Cloud, tous les grands noms qu'on a vus apparaître au moment des guerres indiennes. La spiritualité était omniprésente. On vivait dans un monde quasi magique. Alors, oui, la spiritualité est très présente. Et à ce sujet, je ne peux pas m'empêcher de vous rapporter cette petite anecdote. Mais vous avez eu, bien sûr, des enlèvements de Sioux par d'autres nations. Et un Sioux, entre autres, a été enlevé par une tribu Comanche. Il n'y a vécu une bonne dizaine d'années avant de pouvoir rentrer chez lui. Et il s'était plein de la pauvreté, de la spiritualité Comanche. Donc, pour la nation Sioux, c'est particulièrement important. Les Sioux, effectivement, avaient une cosmogonie extrêmement développée. Et en plus, il est de la tradition, pour pouvoir élever ses enfants, de raconter sans arrêt des histoires. Et ces histoires racontent la cosmogonie. L'âge le plus important, c'est entre 14 et 19 ans, où l'indien, le jeune indien, devient un homme. Et il faut donc qu'il intègre toutes ces histoires spirituelles qui forment le monde Sioux. Parce que la spiritualité n'est pas détachée. Ce n'est pas, on va le dimanche matin à la messe spirituelle indienne et puis le reste du temps, on fait autre chose. C'est tous les jours, chaque action est baignée dans une spiritualité. C'est une action individuelle. Il y a aussi des rites collectifs, bien entendu. Au premier rang desquels vient la mystérieuse et fascinante pour nous danse du soleil. Nous y revenons dans un instant. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Nous nous intéressons aujourd'hui sur Europe 1 aux sociétés Sioux. Et pour en parler, Franck, vous recevez Viviane Perret, qui est chercheur subventionné par le Fonds-Garlo, auprès du musée Buffalo Bills Historical Center. C'est à Cody, dans le Wyoming, aux Etats-Unis. Vous avez remarqué que je ne vous ai pas dit Hugues Viviane Perret pour vous saluer tout à l'heure. Et vous avez bien fait, Franck Ferrand, parce qu'il n'y a pas de terme spécifique. Pour dire bonjour, il n'y a pas de hello, Sioux. Et il n'y a pas de Hugues en levant la main. En fait, c'est une mauvaise traduction française d'une mauvaise traduction américaine. Parce que dans les films américains, vous entendez « Ah oh ! » Et ça non plus, c'est faux, ça n'existe pas en Lakota. Voilà, on s'adresse différemment selon qu'on est un homme ou une femme, et qu'on s'adresse un homme à une femme. Alors si je vous salue, moi je vais vous dire, bien que normalement c'est à vous de parler en premier parce que vous êtes l'homme, je vais vous dire « Han, si keishi » et vous allez me répondre « How, han kashi » qui veut dire, on va traduire ça par « Toi mon cousin, toi ma cousine, je vais vous inclure dans ma famille élargie en marque de respect. » Nous revenons aujourd'hui sur l'infinie variété, mais en même temps sur les éléments fondateurs, essentiels, de cette culture, civilisation, sioux, comment pourrait-on l'appeler Viviane Perret ? C'est toute une façon d'appréhender le monde, qu'on ressent y compris dans la spiritualité, dans les actes de tous les jours, dans la langue. C'est tout un univers qui a été sacrément massacré et qui est extraordinaire. Nous allons venir tout à l'heure aux différents massacres et notamment à celui tellement emblématique de Wounded Knee. J'aimerais avant qu'on revienne sur cette fameuse danse du soleil qui nous fascine, qui durait, donc ça avait lieu au moment à peu près du solstice d'été, et ça durait pendant 4 ou 5 journées entières et nuits. Deux périodes de 4 jours, oui. Alors les dates varient effectivement, c'est environ autour du solstice d'été. Il est vrai qu'au fur et à mesure du temps, on a un petit peu adapté la date de la danse aux fonctions, puisque les Indiens travaillent aussi, donc ça se passe maintenant très souvent en plein été. Oui, parce que tout ça existe encore, c'est ce qu'il faut dire. Tout ça existe encore. Alors de façon rémanente, de façon... Alors en fait, la danse du soleil était quelque chose qui était très très important, puisqu'elle fait partie des 7 grands rites de la spiritualité sioux, mais elle fait aussi partie des grands rites de la spiritualité des Indiens des Plaines. Il ne faut pas croire que la danse du soleil se limite aux sioux. En Lakota, la traduction est encore plus belle que la danse du soleil, c'est « En regardant le soleil, il danse ». Donc je vous disais des périodes de 4 jours, deux périodes de 4 jours avec des prières et des auto-sacrifices pour rendre grâce au Grand Esprit. Il faut vraiment garder en mémoire que tout ce qui se fait, tous les rites qui se font dans la culture sioux, dans la spiritualité sioux, ne sont jamais, au grand jamais, pour un unique développement personnel. Le développement personnel, spirituel de chacun, sert à la communauté. Il sert à la communauté, sinon il ne sert à rien pour un sioux et pour les Indiens en général. C'est vraiment ce principe communautaire. Alors, les Européens, lorsqu'ils sont arrivés dans ce qui sont maintenant les réserves sioux, ont été complètement horrifiés par ce qu'ils considéraient comme des actes de barbarie et ont carrément interdit, à partir de 1879, la danse du soleil. Il y a de la scarification et de l'auto-mutilation, enfin, modérée, mais tout de même. Ça devait être très spectaculaire à voir. C'était très spectaculaire à voir. C'est un rituel qui se fait sous un oeil communautaire. C'est les deux derniers jours. Ce ne sont que les deux derniers jours. Et c'est ça aussi, c'est que ça nous fascine. Comment est-ce qu'on peut supporter de tels actes qui nous semblent barbares ? Comment est-ce qu'on peut endurer autant de souffrances pendant deux jours ? Mais ça n'est quand même qu'une partie de la danse du soleil. La danse du soleil est vraiment une danse communautaire et destinée à la communauté. Alors, cette cérémonie collective, elle permettait d'avoir des possibilités de communication avec les esprits. C'est vrai que cette communication était à son comble avec ce sacrifice des danseurs qui étaient, on leur, effectivement, plantait des petits os de bison ou d'aigle sous la peau et puis attachés à des cordes. Et effectivement, ça entraînait des scarifications. Mais toujours, je le répète, après des journées de prière, de préparation, de purification, ça n'était pas du tout pour simplement montrer qu'on était brave. C'était vraiment pour offrir, décupler son courage pour la communauté. Alors, cette danse du soleil, elle continue encore aujourd'hui ? On en voit, elle a survécu jusqu'à nos jours ? Elle a survécu. Alors, elle a survécu sous le manteau jusqu'en 1928. Et puis, elle a été ensuite pratiquée ouvertement, mais elle n'a été réadmise officiellement qu'en 1952. Il y a eu une désaffection de la danse du soleil chez les Sioux. C'est quand même à noter. C'est au moment de la Seconde Guerre mondiale. Au point, et ça, c'est pour dire que la danse du soleil n'est pas seulement pratiquée dans la nation Sioux, au point que les Sioux, qui voulaient la pratiquer dans les années 40, allaient dans les réserves Cheyenne pour pouvoir la pratiquer. Il faut avoir au moins un quart de sang Indien pour être autorisé à y prendre part ? Non, tout le monde peut la pratiquer. Alors, elle se tient maintenant généralement entre juin et octobre. Ça n'est pas réservé aux sols Sioux. Effectivement, il y a d'autres choses. Oui, effectivement, il faut avoir un quart de science Sioux pour pratiquer d'autres cultes. Alors, bien sûr, nous faisons ici une émission d'histoire, mais c'est intéressant de savoir ce qu'il en est aujourd'hui dans ces réserves indiennes. Il y en a une que vous connaissez en particulier, c'est celle de Pine Ridge. La réserve de Pine Ridge, qui est la seconde réserve la plus importante des Etats-Unis, la première étant celle des Navarro, c'est 80% de chômage. C'est malheureusement une réserve qui n'a pas les richesses du sous-sol que d'autres réserves ont pu avoir, qu'elles ont défendues d'ailleurs très très chèrement. Il a fallu par exemple que les Navarro se battent pour dire tout ce qui s'exploite dans le sol nous appartient. C'est pas le cas, Pine Ridge c'est très pauvre en fait. Il n'y a strictement rien. Donc il n'y a pas d'avenir pour les gens qui vivent là. Alors, c'est tout le problème des réserves, c'est être indien dans la réserve ou se fondre dans la masse en quittant la réserve. Or il y a encore... Toute la problématique américaine finalement. Toute la problématique d'être indien aux Etats-Unis, parce que quand même, les Indiens n'ont jamais été reconnus comme nation étrangère par la Constitution. Et en même temps, ils n'ont pas été américains avant 1924. C'est sur le territoire de cette réserve que se trouve Wounded Knee, le lieu de mémoire par excellence, le lieu de souffrance. C'est aussi le lieu où on peut dire que ce sont là où ont pris fin les guerres indiennes. Parce que les Apaches et les Sioux ont été les derniers à déposer les armes. Et avec le massacre de Wounded Knee, il y a eu effectivement un terme à la résistance indienne et vraiment le début d'une intégration forcée. Après le massacre de Wounded Knee... C'était en 1890 ? En 1890, en fait, Sitting Bull a été assassiné. Et donc le clan de Sitting Bull s'est précipité vers Bigfoot à Wounded Knee parce qu'ils pensaient qu'ils allaient... ...moire des Sioux. Il en est une sur laquelle j'aimerais que nous nous attardions un peu, si vous le voulez bien. Viviane Perret. C'est celle de Lost Bird qui est justement une enfant rescapée, réchappée du grand massacre de Wounded Knee en 1890. Oui, on a trouvé le pauvre bébé et à moitié mort de froid. Lost Bird, ça veut dire l'oiseau perdu. L'oiseau perdu, oui. À moitié mort de froid dans les bras de sa mère qui allait être complètement gelée et qui est morte pendant le massacre. Et Lost Bird a été adoptée par le général Colby. Et là, on assiste vraiment à quelque chose qui est caractéristique dans cette période des Etats-Unis. C'est que d'un côté, nous avons un pays ségrégationniste. D'un côté, vous avez les Noirs qui ne doivent absolument pas se mélanger à la population blanche. Et de l'autre côté, vous avez une intégration forcée des Indiens. C'est à cette même période qu'on va ouvrir des écoles. Lost Bird ira dans l'une de ces écoles indiennes d'ailleurs. À partir de 1879, le Bureau des Affaires Indiennes va ouvrir 26 écoles destinées aux enfants. La plus connue, c'est Carlyle School en Pennsylvanie où on enlève les enfants à leurs parents. On les emmène dans ces écoles. On leur interdit... C'est de la déculturation forcée. Forcée. Alors, il y a eu une chose qui était positive, c'est que tous ces enfants se sont retrouvés avec beaucoup d'autres nations indiennes. Donc, il y a eu un regroupement. Il y a eu déjà un début de fraternisation parce que, comme vous le disiez en introduction, ces nations indiennes se battaient aussi entre elles. Mais on a obligé ces enfants à se couper les cheveux, ce qui, pour un Indien, est terrible puisque dans les cheveux longs réside aussi la force. On les a empêchés de parler le Lakota. On les condamnait à des professions subalternes. On les battait. Il y a eu des enfants qui sont morts d'avoir été fouettés. Donc, la petite Lothberg, on a l'impression qu'elle va échapper à ce destin tragique en étant adoptée par la famille Colby et, en fait, elle va vivre une vie terrible. Pourquoi le général Colby lui-même va-t-il l'adopter ? C'est un hasard ? Alors, ça n'est pas un hasard. C'est que c'est une charité très chrétienne qu'il fait là. Il ne lui viendrait pas l'idée d'adopter un enfant noir. En revanche, adopter un enfant indien, c'est participer à la nation, à l'intégration de ces Indiens pour devenir américains. C'est là qu'il faut souligner la différence de traitement réservé d'un côté aux Noirs, ce sera la ségrégation, et de l'autre, aux Indiens, c'est cette espèce d'intégration forcée dont vous nous parlez. Voilà, on les oblige. Alors déjà, le nomadisme, on y met un terme avec les réserves, on met un terme à leur possibilité de chasser puisqu'on va leur retirer les fusils, on les oblige à devenir des fermiers, il y a tout un système comme ça d'intégration, il y a beaucoup de mouvements, plein de bonne volonté qui vont dire mais on va faire d'eux des vrais Américains, et je rappelle qu'ils n'ont toujours pas la possibilité d'être citoyens américains, mais par exemple, une femme indienne qui épouse un blanc aura le droit de recevoir la nationalité américaine. Donc il y a cette espèce d'intégration forcée à tous les échelons et qui aboutissent à une pauvreté terrible dans les réserves, des Indiens qui ne savent pas utiliser ce qu'on leur donne et là, je peux vous citer une anecdote que je vous avais rapportée où lorsque, au moment des rations, puisqu'ils n'ont plus le droit de chasser, on leur a enlevé leur fusil, on leur a enlevé la possibilité de se déplacer sur le territoire, le bison n'existe quasiment plus, on leur livre des sacs de farine, ils n'ont jamais vu de farine de leur vie. Donc résultat, ils vont vider les sacs de farine par terre et récupérer la toile de jus des sacs parce que ça, ils savent en faire quelque chose. Voilà, donc ça en traîne une pauvreté totale dans les réserves et on imagine que l'Outhbert va échapper à ce réserve. Alors que devient-elle notre oiseau perdu ? Eh bien, le général Colby a très rapidement une maîtresse avec laquelle il va vivre de manière cachée puis de manière publique délaissant sa famille, quittant sa famille. Sa femme, Clara Colby, est une suffragette. Elle défend la liberté des femmes, le droit de vote des femmes et le droit au travail des femmes de manière générale. Elle dirige un journal et c'est elle qui va hériter de cet enfant qu'elle n'avait pas demandé en premier lieu puisque c'est son mari qui lui a imposé l'Outhbert. et elle va s'en occuper avec un amour et beaucoup de désintéressement en étant complètement perdue devant une situation qui va se répéter énormément parmi les indiens et l'Outhbert est emblématique pour ça, c'est-à-dire qui suis-je ? Suis-je blanche ou suis-je indienne ? Où est ma place ? Et c'est la question que l'Outhbert va se poser. Toute sa vie et de plus en plus dramatiquement au point de faire des fugues. Toutes les institutions pour jeunes filles où l'est envoyée, ça ne marche pas. Elle finit par atterrir dans une école indienne où elle souffre le martyr. Elle finit par être engrossée par un garçon de passage. Son père, à ce moment-là, la récupère parce qu'il ne faut surtout pas de faire des sclandres. Lui continue à utiliser régulièrement sa fille comme promotion de sa propre politique surtout quand il veut se présenter aux élections. Elle est enfermée dans une institution où elle finit par perdre le bébé. Elle vit vraiment une vie extrêmement triste toujours soutenue par sa mère qui aura énormément de mal à récupérer de l'argent de son ex-mari pour pouvoir élever sa fille. Et comment finit-elle ? Elle va faire un passage dans le Wild West mais c'est déjà à la fin du Wild West de Buffalo Bill. Lui-même, il est ruiné. En quelle année ? 1914-1915. Elle va tenter, elle va faire comme pas mal d'Indiens de cette époque. Elle va tenter de se faire engager par les studios en Californie pour jouer les Indiennes. Mais c'est déjà la fin de la représentation, de la véracité dans la représentation des Indiens et on commence à voir apparaître des fausses squos et des scénarios complètement en dehors de la réalité. Et elle va mourir de mémoire en 1920 avec effectivement très très peu d'argent. Elle est enterrée en Californie et c'est grâce à une ancienne travailleuse sociale qui a écrit un livre sur elle que l'argent va être réuni pour pouvoir la transférer en 1990 à Wounded Knee. Pour le centenaire. Pour le centenaire enterrée à côté de ses proches dans le cimetière de Wounded Knee là où sa mère avait été massacrée. Il nous reste très peu de temps Viviane Perret mais j'aimerais qu'on évoque deux notions très importantes celles de la citoyenneté. Les Indiens accèlent à la citoyenneté américaine en 1924. 1924 Et celle de cette politique qu'on appelle termination et ça on voit ça constamment dès qu'on parle de ces questions indiennes et des Sioux en particulier qu'est-ce que c'est que la termination si je puis dire ? Mais en fait la politique aux Etats-Unis a changé de manière assez constante vis-à-vis des Indiens. Alors on a commencé à parfaire des traités pour essayer de récupérer les terres indiennes moi je rappelle qu'il y a quand même eu 341 traités et il n'y en a pas un pas un qui a été respecté envers les Indiens. C'est-à-dire qu'on signe des traités et systématiquement l'Etat fédéral lui-même bafoue le traité. Voilà. Et donc on arrive à cette situation d'une réserve de Pine Ridge qui n'est pas du tout du tout du tout le nombre d'hectares qui ont été signés. C'est vraiment une portion congrue de ce traité. Et puis on va petit à petit diminuer la pression qu'ils posent sur ces réserves. On va de mémoire en 1934 leur donner la possibilité de reparler le Lakota et puis d'un seul coup la politique change dans les années 1950. En 1954. Voilà. En 1954. On va décider qu'ils n'ont plus le droit à des territoires qui leur sont propres. C'est ce qu'on appelle la termination. Et là il va y avoir une révolte. ce n'est pas encore le début de la véritable conscience politique qu'on va avoir dans les années 1970. Mais c'est assez. C'est assez. Et on commence à dire dans les milieux indiens ça suffit. On a eu des traités qui ont été suffisamment violés. D'ailleurs il y a toujours des procès qui sont en cours entre autres pour les chiroquies qui réclament et aussi chez les Lakotas qui réclament que le traité soit respecté ainsi qu'il a été signé. Au moins le tout dernier traité. Il y a encore beaucoup de travail mais il faut quand même dire qu'en 1983 le président Ronald Reagan avait demandé au Congrès l'abolition de cette politique de termination et qu'il a reconnu la diversité des tribus et le droit de chacune d'elles à se déterminer. Ça a été un pas. On peut dire que le début milieu des années 80 a vu la tendance s'inverser. Elle a vu la tendance s'inverser et il y a aussi des choses qui ont beaucoup compté qui peuvent peut-être paraître triviales mais qui ont compté c'est le cinéma. Alors on a vu l'apparition déjà d'une littérature indienne avec des romans. Or ça n'est pas du tout un genre littéraire indien le roman puisque oui raconter des histoires raconter la cosmogonie mais le roman et on a eu quand même le prix Pulitzer en 1969 pour Momadé mais aussi le cinéma a beaucoup compté et je voudrais parler de ce film Danse avec les loups qui est tiré d'un roman de Michael Blake pourquoi ? Parce que lui-même alors déjà c'est vrai qu'il a présenté les sioux avec une manière romantique mais on entendait parler Lakota même s'il y avait une énorme erreur dans ce Lakota qui a beaucoup 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 fait rire la nation sioux c'est que le Lakota est une langue à niveau comme le japonais suivant que la personne qui parle est une femme un homme qu'elle s'adresse à des proches avec plus ou moins de respect etc exactement et en fait le chef sioux parle avec le langage qui est utilisé par les enfants Lakota bon ça ça a beaucoup fait rire les indiens mais on entendait parler Lakota l'homme rouge l'homme peau rouge n'était pas uniquement le traître qui décochait une flèche dans les pauvres fermiers il avait une vie il avait une épaisseur une épaisseur une spiritualité et ça a donné un cinéma indien indépendant avec un film extraordinaire qui s'appelle Smoke Signal et où on voit parce que s'il y a une généralité que je me permettrais sur les indiens c'est leur sens de l'humour et dans Smoke Signal vous avez ce jeune indien qui avoue timidement qu'il a vu danse avec les loups 7 ou 10 fois et en fait c'est ça c'est que ça leur a redonné de la fierté et on a vu la résurrection d'une culture indienne brusquement les indiens se sont dit notre culture est bonne il faut la montrer il faut la préserver vous les aimez c'est Sioux Lakota et vous savez en parler merci beaucoup Viviane Perret notre sco à nous est arrivé bonjour Héléna bonjour Franck mon cow-boy alors aujourd'hui nous allons parler d'un poison intergénérationnel nous allons parler des secrets de famille et puis nous allons surtout apprendre à vivre avec à s'en libérer si c'est possible grâce à nos experts qui attendent vos questions au 39 21 c'est toujours 34 centimes d'euros la minute ou sur europe1.fr merci Héléna à demain Julia 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 à demain Julia